Musique On a mis en place une cellule mobile d'insuffisance cardiaque appelée Help IC à destination des patients et hospitalisés en dehors du service de cardiologie au CHU. L'objectif c'est que les patients et les soignants des services hors cardiologie aient un avis d'expert rapidement après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. En effet, on sait que chez nous, dans notre hôpital, la moitié des patients insuffisants cardiaques vont être hospitalisés dans un autre service. On sait aussi que les recommandations de bonne pratique sont mieux suivies dans les services de cardiologie et de ce fait, on a imaginé ce dispositif intra-hospitalier d'aide pour les collègues. La population cible, c'est donc les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë hors cardiologie. En pratique, les collègues des autres services font appel à nous via une boîte mail. Dans les 48 heures, on va voir le patient sur place avec un binôme cardiogériatre IPA ou cardiologue IPA. On essaye toujours d'avoir un binôme médical et paramédical. Et puis, on fait une évaluation clinique, cardiologique et gériatrique. Et ensuite, on recommande l'optimisation des traitements. Et puis, on fera une évaluation à 48 heures. Et en fonction, on organisera la sortie avec l'équipe soignante sur place. Dans la boîte à outils, on a mis à disposition notre modèle de demande pour les services requérants avec un minimum d'informations pour qu'on puisse étudier le dossier au moment où on reçoit la demande. On a également mis notre modèle de courrier type de réponse qui reprend la gestion des comorbidités, le point sur l'insuffisance cardiaque, les vaccinations, la carence martiale. Vraiment, on essaye de balayer sur toutes les recommandations de bonne pratique. Également, on fournit une checklist de sortie pour sécuriser la sortie du patient qui va reprendre également ses recommandations et notamment les poursuites de titration médicamenteuse nécessaires, dans laquelle on inclut également des adresses mail pour les services, pour pouvoir organiser la sortie du patient avec les boîtes mail pour demander une âge d'égide cardiologie, une consultation avec la cardiogériatre, mais également pour inclure le patient dans des réseaux de soins. On trouve également des documents à destination des professionnels de santé autour de l'insuffisance cardiaque que ce soit sur la réadaptation, sur les recommandations hygiéno-diététiques, également sur l'attitration des traitements de l'insuffisance cardiaque et puis un document à destination du patient pour encore une fois sécuriser sa sortie avec des consignes de consulter son médecin traitant dans les 7 jours suivant sa sortie, une consultation avec son cardiologue ou avec le cardiologue hospitalier si le cardiologue de ville ne peut pas le faire dans les 15 jours, les signes d'alerte, on reprend bien sûr les signes EPOF, les recommandations EPOF et des conseils également en cas de douleurs thoraciques, de palpitations, une conduite à tenir comme quoi il faut consulter rapidement. Les secrets de la réussite, c'est d'avoir une équipe motivée autour de la prise en charge de tous les patients insuffisants cardiaques du territoire, c'est que l'institution dans laquelle vous travaillez, bien compris les enjeux et notamment les réhospitalisations précoces, la problématique des urgences, c'est d'avoir une réactivité dans la prise en charge de ces patients et puis un outil informatique adapté, donc il faut vraiment travailler de manière transversale avec l'ensemble des équipes hospitalières, du DIM, le service numérique. Une chose qui est toujours agréable, c'est la satisfaction à la fois des patients mais aussi des collègues qui se sentent aidés dans leur quotidien.